Ah, je suis fan. Un peu kitsch quand même. C'est trop fort. Allez. Je te laisse du coup, Mathias. Ok, d'accord. Tu vas me parler d'une BD. Voilà. Moi, je voulais vous parler de ça, d'une bande dessinée, La Distinction, de Tiffaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Donc, on voit à l'écran la première page, donc avec différents personnages de cette BD. Voilà, c'est de quoi ce que je voulais parler. L'histoire de la BD, c'est un jeune prof qui arrive au lycée et qui fait lire à ses élèves, lycéens, lycéennes, le livre, et donc qui crée en eux une réaction et puis une prise de conscience. Et bon, tout le livre, c'est un peu ça. C'est des élèves qui discutent sur le livre, voient leur entourage et réfléchissent là-dessus. Alors, il s'agit de quoi ? Déjà, le livre original de Pierre Bourdieu, déjà, c'est un livre central, en fait, dans son œuvre, mais également pour la sociologie en général, puisqu'il a été considéré en 1998 par l'Association internationale de sociologie comme l'un des dix livres de sociologie les plus importants du XXe siècle. Voilà, donc pour dire, c'est pas rien. Et l'idée principale, c'est dire que, eh bien, nos goûts, nos désirs, nos aspirations ou nos valeurs, donc, en fait, tant notre façon de manger que de se faire des amis, de partir en vacances, de s'habiller, de décorer sa maison, de faire du sport, de cuisiner, de s'amuser, de voter, en fait, tout cet ensemble d'habitudes et de comportements que l'on nomme l'habitus, il est façonné par la classe sociale dans laquelle on est. Car, en fait, ce qui nous constitue le plus fortement, c'est ce que nous apprenons pendant notre socialisation primaire, en famille, et comme notre famille occupe une position donnée dans l'espace social, eh bien, l'habitus, il est au cœur de la reproduction sociale. Donc, Bourdieu, il décrit, en fait, tout cet habitus de différents groupes sociaux que l'on va voir, et il résume tout ça, enfin, ce n'est pas lui qui résume tout ça, tout ça est résumé dans un graphique que je vais vous montrer, un graphique, je vais voir si j'arrive à le mettre à l'écran, là, voilà, un graphique que voilà, qui a été réalisé par Nicolas Lardo. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit dans un axe vertical, le capital total, c'est-à-dire, le capital total, c'est, en fait, pour Bourdieu, il y a trois différentes sources de capital, donc il y a le capital économique, voilà, la richesse, pour son mot de, pour dire vite fait, le capital culturel, qui est donc toute notre connaissance, de la culture, enfin, surtout de la culture, de la bonne culture, on va dire, les classiques, littéraires, la musique, les arts, et puis, également, notre manière, nos mœurs, notre façon d'être. Et puis, le capital social aussi, et là, il s'agit de nos relations, de, voilà, tout notre réseau de connaissances que l'on a depuis l'enfance, à travers peut-être l'école où on était, à travers le travail, à travers, et qui souvent, en fait, peuvent nous aider avec des conseils, avec des petits tips très, très utiles parfois. Donc, plus on est en haut, plus on a de capital cumulé, c'est trois quotas total, et plus on est en bas, dans le graphique, moins on a de capital. Et sur l'axe horizontal, ce que l'on voit, c'est la relation entre le capital culturel par rapport au capital économique. Donc, plus on se situe à gauche, plus on a de capital culturel par rapport à son capital économique, et plus on se situe à droite, moins on a de capital culturel par rapport à son capital économique. Et si on se situe au milieu, on a plus ou moins moitié-moitié. Et alors, dans ce graphique, voilà, sont placés différents groupes. Donc, on voit vraiment plein de choses, des patrons d'industrie, des petits commerçants, artisans, exploitants agricoles, voilà, instituteurs, artistes, professeurs supérieurs, profession libérale, techniciens, ouvriers qualifiés, voilà, plein de sortes de professions, surtout des professions. Et puis, on voit également des goûts, en fait, les goûts de... Et puis, les meurtres de certains. Donc, on voit la marche, la montagne, les échecs, le piano, l'équitation, le champagne, la pétanque, la bière, voilà, et tout ça, c'est placé plutôt proche de certaines professions et qui sont, voilà, les habitudes ou les goûts de ces professions. Et on voit également un arc de cercle. Donc, toute une partie de catégories qui a tendance plutôt à voter à gauche et toute une partie de... toute une catégorie qui a plutôt tendance à voter à droite. Voilà. Donc, ça, c'est un graphique qui est assez amusant, je trouve, de voir. Certaines choses, on les reconnaît. Il faut bien préciser, bien sûr, que ce sont des raisonnements qui s'appuient sur les statistiques. C'est-à-dire, si 80 % d'une catégorie de gens agissent de la même manière, on se demande pourquoi ils agissent. Ce n'est sûrement pas à cause du hasard. Bien sûr, individuellement, si on prend les individus, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Chacun est quand même unique et voilà, a sa vie qui est différente. Donc, ça, c'est déjà pour définir l'habitus. Et la conséquence de cette habitude, c'est qu'à travers lui, il nous fournit une évaluation, en fait, inconsciente de notre destinée probable, de ce que nous sommes en mesure d'obtenir dans la vie. Et donc, ce qui conduit à chacune et à chacun de prendre non pas ses désirs pour des réalités, mais au contraire, de prendre la réalité pour ses désirs. Par exemple, voilà, moi, je sais que dans ma vie, je n'aurai jamais un château, deux appartements à Paris, un yacht et voilà, et trois Ferrari, on va dire. Et comme j'en suis très conscient, alors du coup, je me dis, non, en fait, je n'ai pas envie, ça ne sert à rien, c'est nul d'avoir ça. De toute façon, ça sert d'avoir une maison qui toute l'année est vide et ça pollue. Et du coup, alors, j'ai déjà incorporé ces limites que je ne peux pas avoir. Donc, du coup, j'adapte mes goûts à cette limite. C'est un peu l'idée qui est derrière ça. Et ce concept de ne pas aimer ce que de toute façon, on ne peut pas avoir, en fait, on le nomme le goût de nécessité. Le goût de nécessité. Les classes très, 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 très riches, en fait, elles n'ont pas du tout puisqu'elles n'ont aucune nécessité. Elles sont totalement indépendantes de la nécessité économique et donc, elles, elles ont vraiment la liberté de savoir ce qu'elles aiment, de décider ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Alors que, plus on descend et plus on est contraint d'aimer quelque chose puisqu'on sait que le reste, on ne pourra pas l'avoir. Et à la fois, dans ces différents comportements, ces différents habitus, ils sont bien évidemment classés. Il y a une hiérarchie sociale dans la société que tout le monde incorpore inconsciemment. Tout le monde l'a dans la tête. Il sait très bien que les bonnes meurent, bien manger, parler doucement, sans crier, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes meurent. Mais en fait, finalement, ce sont les meurent des classes dominantes et que tout le monde a accepté comme étant quelque chose de naturel, de bien. Voilà. Et alors, les pauvres, eux, s'ils veulent avoir l'air bien, ils doivent suivre bien les règles. Alors que les riches, eux qui connaissent ces règles tellement bien, pour eux, ce sont comme une seconde nature, ils peuvent justement se permettre de les enfreindre. Ils auront toujours, entre guillemets, la classe, ça ne fera jamais de tâche parce que ce seront des rebelles, des gens un peu bohèmes, mais voilà. Ils n'auront pas l'air aussi bêtes qu'un pauvre qui ne respecte pas ces règles. Donc, pour conclure, la dimension symbolique du social, elle ne reflète pas donc à travers toutes ces mœurs, ces habitudes, elle ne reflète pas seulement les inégalités, mais elle contribue à les produire et à les reproduire. Alors, dans ce livre, le prof, en fait, au tout début, il demande aux élèves, il leur pose la question, est-ce que si un membre des classes populaires devient riche, est-ce qu'il fait immédiatement partie des classes dominantes ? Après, il encourage ses élèves à partir de l'alimentation, à enquêter un peu chez eux, à demander à leurs parents comment ils s'alimentent, pourquoi, où est-ce qu'ils vont acheter, à quoi ils font attention. Et voilà, et tout à coup, les enfants, ils prennent conscience que, ah ah, ben oui, effectivement, ça correspond à ce qui est décrit par vos dieux selon leur classe sociale. Et je peux vous donner un... Je voulais vous montrer un petit extrait aussi, c'est tout à la fin. Du coup, ils se forcent à aller au musée sur toutes trois jeunes de la classe qui sont des milieux populaires. Ils se disent, bon, ben, on va... S'il dit que le musée, c'est pas pour nous, on va y aller quand même. Je vais vous montrer un petit peu ici les images, donc comme ça, vous voyez un peu l'esthétique du livre. Et... Ah, voilà. Donc, ce sont les trois, là, ils arrivent devant le musée. À un moment, celui du milieu, là, qui est un peu... qui est souvent le plus critique, il dit, c'est sûr, on va se faire tèche à l'entrée. Alors le copain, il lui répond, mais j'ai regardé, c'est entrée libre et gratuit. Et il répond, mais mec, la rue, c'est entrée libre et gratuit, mais je me fais contrôler toutes les minutes. Bon, allez, ils essaient quand même de rentrer dans le musée avec le petit commentaire. Ah, je vous dis, les gars, on est un groupe de chips qui essaient de rentrer dans une boîte de macarons. Et bien entendu, il y a le vigile qui arrive. qui leur demande, ah, vous cherchez quelque chose ? Alors là, ils ont un peu peur. Là, c'est la fille qui se met en avant déjà pour l'amadoué et qui dit, ah, on vient à l'atelier de dessin, modèle vivant, à la salle Claude Monet, deuxième étage LB. Et alors, le vigile leur dit, ah, c'est à droite, deuxième escalier, merci. Donc, ils ont vraiment, ils ont finalement réussi à rentrer. Et un des trois, il commente, ah, on est peut-être des chips au milieu de macarons, mais à partir de maintenant, on sera toujours là, collés au fond de la boîte. Donc voilà, en fait, le livre, il y a plein de situations comme ça, très concrètes de la vie et qui sont extrêmement réalistes, qu'on se reconnaît vraiment là-dedans, on sent que, voilà, on voit ça et on se dit, ah bah ouais, la réalité est comme ça. Et on prend vraiment conscience de beaucoup de choses. C'est une très bonne manière d'entrer en contact avec tous ces concepts qui parfois sont un peu compliqués à comprendre. Et c'est aussi, à la fois aussi, assez déroutant parce que ça nous invite à se voir soi-même, non ? Comme un produit finalement de notre classe, de notre environnement et non pas comme une personnalité qui s'est construite soi-même, librement, comme on a tendance à vouloir se voir. Même si, encore une fois, ce sont là des généralités statistiques, individuellement, chacun est bien plus complexe. Et pour citer notre ami Tom qu'on discutait là-dessus, donc la dernière phrase, ça serait simplement dire il ne faut pas en conclure un déterminisme absolu et plutôt une clé de compréhension sur comment on fonctionne soi-même, comment fonctionnent les autres autour de nous afin d'en sortir justement des possibilités politiques. Donc la distinction de Tiffaine Rivière, c'est vraiment très agréable à lire et puis, voilà, extrêmement intéressant. Merci Mathias pour cette belle BD, cette belle découverte. Effectivement, ça peut permettre de rendre des concepts plutôt complexes mais de façon plus claire. Et ouais, je pense que c'est important ce que tu disais sur la fin et ce dont on avait parlé avec Tom l'autre jour, c'est que c'est important de voir ça comme étant une théorie, une théorie qui peut expliquer certaines choses, mais ce n'est peut-être pas du A au Z, l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut de toute la sociologie. Il ne faut pas le prendre comme une fatalité parce que des fois, on les sent, on se dit « Ah ouais, en fait, je suis tellement déterminé que ça ne sert à rien de penser, je suis un robot qui fait exactement ce qui est décrit d'où je viens et je pense, j'aime les choses, ce n'est pas parce que je les aime moi, c'est parce que je viens de là et c'est pour ça. Et ça, ça peut être un peu perturbant, mais voilà, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut au contraire le prendre comme un outil justement pour transformer tout ça et pour se mobiliser pour un monde de l'autre comme d'habitude. Mais oui, je pense que c'est assez intéressant pour réussir un peu se faire réfléchir à pourquoi on fait les choses qu'on fait, qu'on aime les choses qu'on aime un peu, ça permet de prendre un peu le contre-pied du coup et de se dire « Écoute, peut-être que moi, je n'ai jamais eu accès à un musée comme tu disais dans ma vie, peut-être à quoi ça ressemble vraiment et tout. » On peut peut-être le voir aussi de cette façon-là un peu plus optimiste dans le sens où « Ok, j'ai été peut-être déterminé d'une certaine façon comme ça dans ma vie par ma classe sociale et tout mais peut-être qu'en fait justement s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas du tout ce serait peut-être ça le bon réflexe. » Je ne sais pas, moi je ne connais pas beaucoup la théorie de Bourdieu mais en tout cas ça me paraît plutôt ça me paraît vachement intéressant. Encore un week-end à Prague du Pest je te ramènerai à la théorie. Ça marche, ça marche, ça marche. Écoute, je la lire avec plaisir si c'est clair. Puis ça a l'air marrant en plus, franchement. Voilà, en plus il y a un côté léger et à la fois il y a un côté léger alors des fois ils citent Bourdieu et là du coup ça devient moins léger la page il faut la relire cinq, six fois. mais au contraire à travers des situations comme ça comme celle du musée ou plein d'autres situations qui sont montrées là on comprend vraiment et c'est vraiment intéressant. Je vois, je vois, je vois. Ouais là on a Gaël qui nous dit « La société est aussi là pour permettre à l'ouverture culturelle d'annuler le déterminisme. » Ouais, ouais. ça, ce serait effectivement complètement le but quoi et d'essayer de casser un peu ces barrières qu'on a entre nous quoi. Très chouette. Bon, bah écoute du coup merci Mathias à toi.